Alpol, chapitre 11 Camille rampa sur une dizaine de mètres avant de retrouver les autres. Il ascendait près d'un puits obscur qui s'ouvrait dans une grotte au plafond élevé. Maître Dium avait créé une flamme qui dansait au bout de ses doigts. Edwin, qui scrutait l'ouverture à ses pieds, intervint. Alpol sera éclairé. Ceux qui l'ont dessiné ont prévu qu'elle ne resterait jamais dans l'ombre. Allons-y maintenant. La descente est périlleuse. Il va falloir être prudent. Pourquoi ne pas nous assurer ? Proposa Salim. « Parce que ce puits est profond d'au moins 50 mètres et que nous ne disposons pas de cordes assez longues. » Salim saisit son sac à dos. Il en sortit un filin qui brilla doucement à la lueur de la flamme. « Le fil d'Hulme ? » s'exclama Ayana. « Je n'y pensais plus. Tu es génial. » Salim se rengorgea, mais l'absence de bien lui ôta l'envie de plaisanter. Edwin connaissait les propriétés remarquables de l'objet. Il le prit et fit une boucle à son extrémité, puis il se tourna vers Maître Dium. « Tu descends le premier. » lança-t-il. « Ne proteste pas, ce n'est pas un cadeau, au contraire. N'importe quoi peut t'attendre en bas. Tire plusieurs fois sur la corde quand tu sauras arriver. » L'analyste hocha la tête en silence. Avec une vigueur qu'on ne lui soupçonnait pas, il saisit la corde qu'Edwin avait fermement agrippée, passa la boucle autour de sa taille et se plaça face à la paroi. Le maître d'armes déroula lentement le fil d'Hulme, et Maître Dium disparut dans l'obscurité. À la grande surprise de Camille, la quantité du filin disponible ne variait pas. La bobine posée sur le sol était toujours aussi épaisse. Maître Dium signala son arrivée. Edwin remonta la corde et artiste s'enfonça dans le puits. « Ensuite, ce sera ton tour. » indiqua le maître d'armes à Ayanna. « Et toi, rétorqua-t-elle ? Comment comptes-tu t'y prendre ? » « Je me débrouillerai. De toute façon, je suis trop lourd pour que vous m'assuriez. » « Dans ce cas, je reste avec toi. Nous descendrons ensemble. » Des bruits de combats parvards jusqu'à eux, provenant de l'extérieur. Edwin, inquiet, acquiesça. « C'est donc au tour de sa lime. Accélérons. » Le garçon saisit la boucle qui venait d'apparaître, et Edwin le précipita sans ménagement dans le vide. Il eut juste le temps de pousser un cri de stupeur. Déjà, Artis et Maître Dium l'aidaient à se détacher. Camille ne tarda pas à les rejoindre. Il se trouvait à l'entrée d'un boyau juste assez haut pour qu'il se tienne debout. À son extrémité, on distinguait une pâle-lueur. Au-dessus d'eux, retentit soudain un bruit. Et une pierre grosse comme un ballon tomba au pied de sa lime. Edwin, encore invisible, poussa un affreux juron. « Et de deux ? » « Lança, Ayanna. Sans moi, tu t'écrasais en bas. » Salim jeta un regard étonné à Camille. « Et de deux ? » demanda-t-il. « J'ai raté un épisode ? » Son ami ne répondit pas. Le maître d'armes et la marchandre les rejoignirent. Un sourire barrait le visage de la jeune femme et Edwin poussa un grognement désabusé. Il tendit le fil d'Ulma Salim et s'avança dans le passage. « Dépêchons-nous. » marmonna-t-il. Alpol, à sa manière, était presque aussi belle qu'Algeit. La ville se dressait dans une grotte aux dimensions incroyables. Dans une claire lumière sans source précise qui mettait en valeur le moindre relief, une multitude de tours s'élevaient vers la voûte rocheuse. Elles étaient taillées dans la pierre, chacune différentes, chacune extraordinaire de proportions et d'audaces. Le sol était constitué d'une unique dalle de marbre vitrifiée et les pas des compagnons résonnaient longuement dans le silence total. Edwin désigna une vaste construction surmontée d'un dôme. « L'académie des dessinateurs, n'est-ce pas du homme ? » « Oui, si les figés sont Alpol, il y a des chances que nous les trouvions là. » Le cœur de Camille s'emballa, il touchait au but ! Edwin les guida à travers un dédale d'avenues qui courait entre les tours, jusqu'au moment où un gouffre apparut devant eux. Il barrait la ville en deux comme un gigantesque coup de rasoir et, l'arche de 100 mètres, s'enfonçait verticalement dans des ténèbres absolues. Une dizaine de ponts le franchissaient, en d'harmonieuses courbes, qui leur rappelaient l'arche sur le pôle image. Il se atterre vers le plus proche. Il avait presque atteint, lorsque Camille sentit la sphère grave très sauter dans sa poche. La seule fois où ce phénomène s'était produit, c'était quand ? Elle poussa un cri d'alerte. Edwin et Yana pivotèrent, tandis que Salim bondissait vers elle. À une vingtaine de pas, quatre hautes silhouettes dressaient leur silencieuse et mortelle menace. Des cliches ! Camille voulut parler, mais le pouvoir des créatures l'atteignit de plein fouet. Un froid intense la saisit, qui lui rappela cruellement sa rencontre avec la goule. Ses muscles se figèrent, son esprit vacillant. Dans la douleur qui déferlait sur elle, Camille comprit cependant que la situation était différente. Elle avait affaire cette fois à un dessin. Elle n'était pas impuissante. Elle jeta toutes ses forces dans la bataille. Sa volonté frappa comme une masse le vouloir des cliches. Et alors que la douleur refluait, elle retrouva sa liberté de mouvement. Elle était prête à réagir à l'émergence d'un objet dans la réalité. Mais rien ne se matérialisa. Les cliches utilisaient leur pouvoir brut comme une arme. Ils frappèrent une nouvelle fois et Camille serra les dents. Son front s'emperla de sueur. Elle avait mal à en crier. Elle luttait pour conserver la maîtrise de son corps et de son esprit. Comme si les quatre monstres tentaient de... Les cliches les figer ! C'était donc ainsi qu'ils s'y prenaient ! Déjà à côté d'elle, ses compagnons ne bougeaient plus. Seul Salim cramponné à son bras était préservé. Il bénéficiait de la barrière de protection qu'instinctivement elle avait dressée autour d'elle. Cette découverte lui redonna du courage. Et elle raffermit sa volonté. La pression des cliches sur son esprit était énorme. Mais elle réussissait à la contenir. Elle plongea au fond d'elle-même pour en ramener la moindre parcelle de pouvoir. Et lentement repoussa l'assaut. La haine des créatures la frappait en vagues dévastatrices. Mais elle résista. Elle pouvait presque voir un mur d'énergie scintiller à quelques centimètres d'elle. Puis soudain, le dessin explosa. Camille se sentit libre. Près d'elle, Salim frissonna. Les autres, stoppées nettes en plein mouvement, restèrent immobiles. Les téliches firent un pas en avant. Et en apercevant leurs monstrueuses lames osseuses croisées devant leurs torses d'insectes, Camille se mit à trembler. Elle se préparait à se lancer dans les spires pour un combat terrible. Quand le bruit bien connu d'un sabre quittant son fourreau, la fissure sautait. « Vous allez devoir continuer seule. » articula Edwin. « Mais tu... » Le maître d'armes jetant un regard au téliche qui s'était arrêté. Et se permit un sourire. « Je suis un frontalier, un fils de Merwin. » lança-t-il. « Pourquoi crois-tu que les frères de ces lézards sont venus mourir sur ma lame dans la forêt de Barai, au lieu d'utiliser leur pouvoir ? Leurs desseins sont sans effet sur ceux de mon sang. Et ils le savent. Allez, filez maintenant. » « Mais c'est impossible ! » protesta Camille. « Tu ne peux pas lutter seule ! » « Fais ce que tu as à faire, Éwilane, et laisse-moi m'occuper d'être liche. Il te reste le gardien, ne l'oublie pas. Tu seras seule pour l'affronter. Soit dit sans te vexer, Salim. » Camille expira longuement et fit un pas en arrière. Edwin reporta son attention sur les téliches. Près de lui, Ayana, Artis et Maître Guillaume étaient immobiles, leur trait figés dans une expression de douloureuse surprise. Camille s'approcha de nouveau. Le Maître d'Arme lui jeta un regard inquiet, mais elle le rassura d'un geste avant de se propulser dans les spires. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, et cela ne lui prit que quelques secondes. Elle saisit ensuite la main de Salim et l'entraîna vers le pont au-dessus du gouffre. « Au revoir ! » lança-t-elle à Edwin. Le Maître d'Arme ne répondit pas. Il était entièrement concentré sur l'affrontement à venir et tenait, pointé devant lui, le plus beau sabre qu'il ait eu l'occasion de voir. Un équilibre parfait, un poids idéal, un fil qu'il savait aiguiser pour l'éternité. Un dessin de Camille. 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 Sous-titrage FR ?